Vous êtes rendu dans la bande de Gaza, votre point de vue, d'un point de vue de colonel, celui qui a dirigé, je rappelle, les opérations en Afghanistan. J'ai été très impressionné par ce que j'ai vu dans la bande de Gaza, cela fait déjà plusieurs fois que j'ai pu m'y rendre. Récemment, j'ai vu les tunnels près du point de passage d'Erez. Cette fois-ci, j'ai vu vraiment ce tunnel immense et l'investissement financier énorme qui a été fait pour ce tunnel. Je suis heureux que Tzal ait découvert. Des véhicules peuvent circuler dans ce tunnel, donc qui sait ce qui aurait pu se passer ? J'ai vu Tzal en action dans la bande de Gaza. J'ai été très impressionné par ce que j'ai vu sur le plan professionnel. Le moral des soldats est très élevé. Les soldats sont engagés pour leur mission de détruire le Hamas. Et en tant qu'officier professionnel, ils font exactement ce à quoi je m'attendais de la part de Tzal. Ce qui m'intéresse, c'est leur regard à ces soldats qui vous ont rencontrés lorsqu'ils ont su que vous avez commandé les opérations de la coalition en Afghanistan. Est-ce que vous vous en posez des questions de savoir votre expérience, peut-être aussi puiser votre expérience ? Oui, souvent quand je rencontre des soldats de Tzal et des commandants, c'est effectivement ce qu'ils me demandent. Une des choses que je leur dis, c'est que nous combattions plus ou moins les mêmes ennemis en Irak et en Afghanistan que les leurs avec les mêmes tactiques, les mêmes doctrines qui utilisent des écoles, des hôpitaux, des mosquées et qui utilisent aussi la population civile pour se cacher derrière. Mais je pense que le Hamas est même plus sophistiqué en ce sens que les talibans ou qu'Al-Qaïda, l'État islamique. Ils ont eu beaucoup de temps pour préparer une zone relativement réduite. Pourquoi ? Pourquoi selon vous, ces zones sont plus sophistiquées par le Hamas qu'elles ne l'étaient à Fallujah ou Mossoul ? Je pense qu'il y a deux raisons à cela. La première, c'est qu'ils opèrent dans une zone relativement réduite comparée à ce qu'on a vu en Irak ou en Afghanistan où ils peuvent préparer le terrain de manière très appliquée, placer des mines et des pièges, etc. L'autre chose, c'est que les terroristes, en tout cas les commandants, sont entraînés par les gardiens de la révolution en Iran et ils sont très bien formés, il faut le dire. Il y a des images qui m'inquiètent et qui me font poser des questions. Comment se fait-il encore que dans le nord, par exemple, de la bande de Gaza, il y a toujours des terroristes du Hamas qui arrivent à se positionner parmi les décombres et à tirer des missiles anti-chars sur des positions de l'armée israélienne ? Est-ce qu'il n'est pas possible de raser tout simplement par tractopelle ? Bien sûr, vous pourriez démolir toute la bande de Gaza, mais Tzahal prend garde. Il y a encore quelques civils dans la bande de Gaza et Tzahal fait bien attention à minimiser le nombre de victimes collatérales. Et il reste toujours des ruines, même quand vous démolissez. Il y a aussi ce système de tunnels qui est sous la bande de Gaza, d'où ils peuvent sortir. Donc cela ne me surprend pas qu'on voit encore des terroristes apparaître. Mais la vraie question, c'est est-ce que vos commandants, à l'époque, de l'armée britannique, de l'armée américaine, vous ont demandé justement de faire attention aux civils lorsque vous vous battiez contre ces mêmes djihadistes, cette même idéologie ? Oui, nous suivions plus ou moins les mêmes règles d'engagement que Tzahal. Les Américains, les armées britanniques suivent les règles de conflit et les mêmes concepts qui sont plus ou moins impliqués. D'un point de vue de recul, l'Iran a menacé Israël en disant « le compte à rebours est lancé », en utilisant probablement le Hezbollah comme proxy ou les outils au Yémen, comme homme de main finalement, comme si l'Iran était un mafia, un mafieux avec plusieurs tentacules. À quel moment la communauté internationale doit intervenir contre l'Iran et ne pas laisser le problème uniquement à Israël ? La communauté internationale, il faut quand même le dire, est intervenue en mer rouge contre les outils. Dans une certaine mesure, il y a eu une opération défensive et notamment intercepter des missiles et protéger les navires. Mais le temps est venu, effectivement, pour qu'une coalition menée par les États-Unis attaque les outils et ne se contente pas de défendre la navigation. Il faut, cela adresserait notamment un message très fort à l'Iran pour qu'il cesse d'utiliser ses satellites et peut-être cesse d'utiliser le Hezbollah au Liban qui risque de provoquer un désastre dans le Nord. – À quoi sert le commandement central américain ou l'engagement du Commonwealth, l'Australie, le Canada, l'Angleterre, les États-Unis, si ce n'est pas justement pour utiliser sa force contre un pays qui ne cesse de mettre toute la région en péril ? – Je suis tout à fait d'accord, je suis tout à fait d'accord avec vous. Le grand problème, c'est que les Américains, malgré tout ce qui se passe, essayent d'apaiser l'Iran, essayent de conclure un accord sur le nucléaire. Il y a eu des attaques consistantes, régulières, contre des forces américaines en Irak et en Syrie, des navires américains, y compris des navires militaires, ont été attaqués en mer rouge. Néanmoins, ils ne prennent pas d'action décisive. C'est le moment de le faire, donc je suis tout à fait d'accord avec vous. Je pense que c'est juste un signe de faiblesse de la part de l'administration américaine. – C'est un message extrêmement clair qui est le vôtre. Ça sera ma dernière question, justement. Est-ce que tactiquement, justement, c'est pour ça que je vous ai fait venir, parce que vous voyez les choses d'un rayon, d'un spectre beaucoup plus large, est-ce que ce n'est pas le moment, dans la mesure où Israël a pris les devants et attaque justement la bande de Gaza, qui est justement une attaque préventive ailleurs, pour envoyer un signal très clair, aux terroristes ? – Je pense qu'Israël devrait… Alors, je ne voudrais pas dire à Israël ce qu'il doit faire, mais ce serait une bonne chose d'attaquer, par exemple, les Houthis au Yémen, parce qu'ils ont lancé beaucoup de missiles vers Israël, sans succès, bien sûr. Il serait temps aussi pour Israël de mener une action plus décisive contre le Hezbollah au Liban. Mais c'est quelque chose de beaucoup plus délicat pour Tsaël, parce qu'ils combattent encore des combats difficiles dans la bande de Gaza. Peut-être attendront-ils que les choses se calment un petit peu dans la bande de Gaza avant de mener une offensive significative au Nord. Mais c'est quelque chose qui devra, à mon avis, être fait dans l'avenir. Il y a aussi les restrictions imposées par les États-Unis. Et j'espère que si les États-Unis empêchent Israël d'agir dans le Nord au Yémen, j'espère qu'Israël pourra surmonter ces restrictions et prendre les actions nécessaires pour protéger Israël. non pas que des mots, mais des actes. Thanks, Colonel Kemp. Merci beaucoup.